La campagne du premier tour, nous l'avons faite contre un système médiatique absolument déchaîné. Nous l'avons faite contre les pronostiqueurs, contre les observateurs et contre tous ceux qui auraient tellement aimé décider à votre place. Nous l'avons faite contre la caricature, contre le mensonge. Aucun président n'avait jamais subi un tel matraquage ou était l'équité à 1 contre 9 avec 10% du temps de parole. Je le dis avec le sourire, mais je le dis quand même, quand ce manque d'impartialité est le plus grand sur les chaînes financées par l'argent du contribuable. Je voudrais rappeler qu'il y a des contribuables qui ne sont pas de gauche, qui ne sont pas d'extrême gauche et qui ont le droit d'être respectés dans leurs idées, dans leurs valeurs et pour leurs candidats. J'ai vu que M. Hollande parlait au peuple de gauche, c'est une différence entre nous, je parle au peuple de France. Je vois bien que du côté de la gauche, on se bouche le nez, on regarde ces Français avec commissération, on ne comprend pas ce vote, on veut le nier. On voudrait même m'interdire de parler à ces Français. A gauche, il parle de la générosité comme d'un concept qui s'appliquerait dans n'importe quelle situation, à n'importe qui, n'importe comment, avec l'argent du contribuable. Voilà ce que c'est que la solidarité nationale par rapport à l'assistanat national. Souvenez-vous, souvenez-vous quand M. Jospin disait, disait, vous n'avez pas peur à ceux qui prenaient le métro, vous avez le sentiment d'avoir peur. Ça change tout. Je n'accepterai pas de prendre de leçons de morale, de personne et certainement pas d'une gauche qui voulait, avec enthousiasme, installer M. Strauss-Kahn à l'Elysée il y a quelques minutes. Mais ça fait si longtemps que les dirigeants du Parti Socialiste préfèrent fréquenter les dîners en ville que les ouvriers. Ce n'est pas une raison pour leur pardonner tout. Or, ils ont le droit d'avoir des amis fortunés, surtout lorsqu'il s'agit avec ces amis fortunés d'acheter des journaux pour faire leur propagande. Et tenez-vous bien, ils peuvent même inviter dans leur réunion publique des exilés fiscaux et cela ne choque personne. Lorsqu'on est prêt à donner le droit de vote aux étrangers, lorsqu'on est prêt à régulariser massivement les sans-papiers, c'est parce qu'on n'a pas le vote populaire et que l'on drague le vote communautaire. Voilà la vérité. J'ai choisi de vous inviter à un très vaste rassemblement le 1er mai. Alors j'ai vu que M. Hollande n'était pas content, mais je ne savais pas que le 1er mai avait été privatisé par le Parti Socialiste. Merci. 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 Merci.